Allez bonjour, voici la troisième vidéo sur le cours de ST2S, probabilités conditionnelles. On avait vu un petit peu comment travailler avec les arbres, comment construire un arbre. Là on va apprendre à calculer avec un arbre, vous allez voir, avec les arbres pondérés. Donc petit 2, lecture. Un arbre pondéré. Alors l'arbre pondéré donne une multitude de renseignements. L'arbre pondéré donne une multitude de renseignements. Voici un exemple d'arbre pondéré et quelques-uns des renseignements qu'il est possible d'en déduire. Voici un exemple d'arbre pondéré et quelques-uns des renseignements. Il est possible d'en déduire. Alors je vais vous donner un exemple d'arbre. Ici il n'y a pas de contexte encore, dans les exercices vous verrez plus tard, qu'il y a des contextes, il y a une mise en situation. Ici ce n'est pas du tout le cas, il y a simplement un arbre avec des événements et on essaye de faire des calculs. Et surtout, dont il y a un certain nombre de renseignements. Alors on va faire un arbre. Alors, on va avoir A, B, A bar, C, C bar, C, C bar. Je vous donne des probabilités, c'est un exemple tout simplement. Ici j'ai 0,4, ici j'ai 0,7, et ici j'ai 0,9. Alors déjà, une fois que j'ai ça, je peux compléter les probabilités. On sait que la somme des probabilités qui partent d'un même nœud, et bien des branches qui partent d'un même nœud, doit toujours être égale à 1. Donc là, si j'ai 0,4, la somme doit faire 1, donc ici je vais avoir 0,6. Ici, si j'ai 0,9, j'ai 0,1. Et ici, si j'ai 0,7, ici j'ai 0,3. Voilà, ça doit toujours faire 1. S'il y a 3 branches, c'est la somme des 3 branches qui doit faire 1. Alors, on va obtenir un certain nombre de probabilités. Déjà lui, et bien lui, c'est la probabilité de l'événement A. La probabilité de A, donc c'est B2A. Voilà, donc c'est la probabilité de A. Ici, du coup, c'est la probabilité de A. Ensuite, ici, les probabilités qui sont sur les secondes branches. Là, c'est intéressant, parce que c'est là où on va voir des probabilités conditionnelles. Vous allez voir, parce que, et bien, on est déjà dans le cas où on sait que A est réalisé. Donc, on est dans ce cas-là. Et ensuite, il y a C bar. C'est la probabilité de quoi ? De C bar, sachant A bar. C'est-à-dire que je sais que A bar est réalisé, et ensuite, j'ai la probabilité de C bar. Donc, probabilité de C bar, sachant que A bar est réalisé. Donc, c'est la probabilité conditionnelle. Probabilité de C bar, sachant A bar. Du coup, c'est P de C bar, et ici, j'ai A bar. Voilà, ça vaut 0, hein ? De même, celle qui est ici, et bien, c'est P de C, sachant A. C'est P de C, sachant A. Voilà, donc, vous voyez, déjà, on lit des probabilités, et on lit des probabilités conditionnelles sur les secondes branches. Donc, ça, c'est important. Ensuite, on obtient des résultats. Alors, lui, on va obtenir le résultat A inter C. Lui, on va obtenir le résultat A inter C bar. Lui, on va obtenir le résultat A bar inter C. Et lui, on obtient le résultat A bar inter C bar. Donc, voilà les résultats qu'on obtient. Et ensuite, les probabilités qu'on va obtenir, vous allez voir, c'est en multipliant les probabilités sur les branches. Alors, on va le mettre juste après. Mais ce qu'on va retenir ici, surtout qui est important, c'est que les secondes branches donnent des probabilités conditionnelles. Les secondes branches donnent des probabilités conditionnelles. Donc, ça, c'est important. Les secondes branches donnent des probabilités conditionnelles. Alors, maintenant, on va apprendre à lire des résultats importants à partir de cet arbre qu'on est là. Alors, je vais l'effacer parce qu'il prend beaucoup de place. Donc, je vais le refaire en plus petit. Vous, vous n'avez pas besoin de refaire à l'arbre. Il n'y a pas besoin. Moi, je vais le refaire juste pour l'avoir sous les yeux. Alors, donc, c'était... J'avais A et A bar. Donc, pas de ne le refaire, vous l'avez. C, c'est barre. Et C, c'est barre. Là, on avait 0, 4 et 0,6. Donc, 4, 0,6. 0,9, 0,1. Et puis, ici, 0,3, 0,7. Et puis, on avait des résultats. On avait obtenu, ici, c'était A intercè, A intercè barre, A bar intercè, et A bar intercè barre. Alors, continuons. Remarque importante, en dessous. Remarque importante. Eh bien, on va déjà calculer les probabilités des événements du type A intercè. Alors, premier point, pour déterminer. Pour déterminer. La probabilité d'un événement du type A intercè. La probabilité d'un événement du type A intercè, Eh bien, il suffit de multiplier les probabilités des branches. Il suffit de, en rouge, multiplier les probabilités des branches. Multiplier les probabilités des branches. Eh bien, ça veut dire que si on va faire P de A intercè, c'est ce chemin-là que je suis, A intercè, A et C. Donc, j'ai rencontré 0,4 et 0,3. Donc, ça fait 0,4 fois 0,3, c'est-à-dire 0,12. Voilà, il suffit de prendre le chemin et puis, vous multipliez les probabilités des branches que vous rencontrez. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle qui est aussi importante. Deuxième règle. Pour calculer. P2C. Vous voyez là, on s'arrive. P2C, il est ici, en bout de branche. Il est à la fin. Et je veux vous donner le problème, c'est que j'en ai une partie qui est là, une partie qui est là. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter ces deux parties. Il faut alors on va ajouter, en rouge, ajouter les probabilités de tous les résultats dans lesquelles figurent dans lesquelles figure cet événement C. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que P2C, ici, dans cet exemple-là, eh bien, ce sera A inter C plus A bar inter C. Vous voyez, ici, il figure là, le C, et il figure là. donc, c'est P2A inter C plus P2A bar inter C. Alors, A inter C, on vient de le calculer, ça fait 0 tous, 0,4 fois 0,3. Et après, il me reste A bar inter C, 0,6 fois 0,9. plus 0,6 fois 0,9. Alors, ça, quand on calcule, ça fait 0,12 plus 0,54. Ça nous fait 0,66. Voilà, P2C, c'est 0,66. D'accord ? Donc, voilà. Donc, voilà les premiers calculs qu'on peut faire. Alors, on va terminer cette vidéo avec un exercice. Et puis, après, on va encore avancer un petit peu. Donc, on verra avec cette fois-ci des mises en situation avec des exercices, notamment de tip-back. Alors, l'exercice. Il faut bien comprendre comment ça marche. Après, on pourra faire des exos tip-back connectement. Exercice. Soit là, on va le suivant. Là, on va prendre le suivant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire ici, là. A, A, B, C. Et à chaque fois, j'ai E ou E bar. Et puis, on a les probabilités suivantes. 0,2, 0,5, 0,4, 0,5 et 0,1. On va mettre tout de suite les événements. Là, c'est A, N, R, E. Résultat, A, N, R, E bar. B, B, R, C, R, E, R, E, R, E, J. Là, les questions? Premièrement, complétez. Là. Eh oui, parce qu'il manque des probabilités. Ici, je n'ai pas lui, je n'ai pas lui, etc. Donc, je vais mettre celle qui manque. Deuxièmement, calculer P2 à inter E bar. Troisièmement, calculer P2. Et enfin, quatrièmement, en déduire. On en verra si vous vous souvenez un petit peu, j'ai travaillé sur les probabilités. Mais là, il y a deux façons de faire, on verra. Une façon assez courte, une façon plus longue. Allez, je vous laisse quelques instants, P2 bar, il faut déterminer. Je vous laisse quelques instants, et puis on corrige. Allez, on va corriger cet exercice. On va commencer par compléter l'arbre. La première question. Bon, voilà, compléter l'arbre, ce n'est pas très difficile. Je vais mettre les probabilités qui manquent. Je vais mettre en rouge. 0,2 et 0,5, ça fait 0,7. Donc ici, il reste 0,3. S'il y a 0,4, là, c'est qu'il y a 0,6. S'il y a 0,5, c'est qu'il y a 0,5. Et s'il y a 0,1, c'est 0,9. En tout, ça doit faire 1 à chaque fois. D'accord ? Question 2. Calculer P2A inter E bar. A inter E bar. Et bien, vous savez qu'on va suivre le chemin et on va multiplier les probabilités entre elles. Là, c'est 0,2 fois 0,6. Ce qui nous fait 0,12. Question 3. On veut P2. Et la question 4, ce sera, on va dire P2. On veut P2. Et bien, on doit ajouter les probabilités de tous les éléments, de tous les événements où il y a E, justement. Et bien, E, il est là. Il est là. Et là. Il y en a 3. Et bien, on va ajouter les 3. Alors, ça fait P2A inter E, plus P2B inter E, plus P2C inter E. Voilà. P2. Alors, P2, c'est égal à quoi ? On va calculer. P2A inter E, ça fait 0,2 fois 0,4. Plus P2B inter E, 0,5 fois 0,5. Plus P2C inter E, 0,3 fois 0,1. Je calcule tout ce que ça vaut. 0,2 fois 0,4, ça fait 0,08. 0,5 fois 0,5, 0,25. 0,3 fois 0,1, 0,03. Ce qui nous donne 8 et 5, 33. Et 3, 36. Donc, 0,36. Voilà. Quand vous ajoutez les 3, ça vous donne 0,36. Question 4. Pour nous demander P2B. Première méthode, qui est assez longue, mais on pourrait le faire. Il suffit d'ajouter lui, lui et lui. Puisqu'on va ajouter tous les probabilités dans lesquelles figure l'événement E. Donc, on va ajouter lui, on va ajouter lui, on va ajouter lui. Ou alors, simplement, on se souvient que P2B, c'est 1-P2E. Ce qui nous fait 1-0,36. Forcément, s'il y a 36% de chances d'être dans E, il y en a 100-36% d'être dans E. Ça nous fait 0,64. Voilà ce qui est plus rapide. Dans tous les cas, vous devez arriver à 0,64. D'une méthode ou de l'autre. La prochaine vidéo, ce sera un exercice de type Bac, justement. On va mettre une situation, on va être dans une situation. Et puis, on va devoir répondre aux différentes questions à l'aide d'un apprend des règles. Bon courage à tous et vive les maths !